L'homme est bon par nature, c'est la société qui l'a corrompu. Telle est la pensée de Jean-Jacques Rousseau, qui s'oppose à la pensée de Voltaire, qui pensait quant à lui que certaines personnes sont par essence bonnes et d'autres sont par essence mauvaises. Alors, cette question m'a toujours interpellé, et ce qui m'interpelle encore plus, c'est comment quelqu'un qui a priori semble bon peut être en réalité une mauvaise personne, et comment une personne qui à la limite serait une bonne personne à la base, peut-elle devenir une mauvaise personne ? Alors, il y a un exemple qui m'interpelle toujours plus, dans la société actuelle, c'est lorsque je vois en toujours plus grand nombre, des personnes qui se séparent, et qui pour se venger de l'autre, détruisent leurs enfants. Il y a des mères qui détruisent leurs enfants, il y a des pères qui détruisent leurs enfants pour se venger de la mère. C'est très simple. J'ai vu le cas de pères, par exemple, qui permettaient tout à leurs enfants, qui leur fournissaient téléphone portable, ordinateur, en les laissant s'amuser, sans contrainte d'heure, des nuits entières, détruisant par la mème forcément leur scolarité. C'est terrible. De la même manière, j'ai vu des mères encourager leurs enfants à aller en rêve-partie, par exemple, ne pas étudier, faire tout ce que l'on peut pour détruire leurs enfants. J'ai vu d'autres mères laisser leurs enfants faire tout ce qu'ils veulent, lorsque le père est quelqu'un de plus rigoureux, qui considère qu'il faut travailler, étudier, pour réussir dans la vie. Alors forcément, les enfants vont à la facilité, et la destruction est quasiment assurée. Il y a des exceptions, ce sont les enfants vraiment intelligents, qui comprennent quel est leur intérêt, et qui ne vont pas se laisser influencer. Mais ces cas sont tellement rares, qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Dans tous les cas, je reviens à ma question initiale, comment peut-on être mauvais, ou devenir mauvais, au point de détruire ses propres enfants ? Car je pense que les personnes qui sont capables de cela, qui sont capables de tout, ce sont, entre guillemets, des assassins en puissance, qui n'ont aucune limite. Lorsque l'on voit la société dans l'individu, en constatant certaines choses inadmissibles, comme par exemple, en été, toutes ces personnes qui abandonnent leur animal, des compagnies, un chat, un chien, sur des aires d'autoroute, cela paraît impensable, et pourtant, il y en a. Comment des humains peuvent-ils être aussi mauvais ? Mais lorsque l'on voit le pire, et le pire, j'en reviens toujours à cet exemple, et lorsque l'on constate des parents qui détruisent leurs enfants par enjeu, lorsque l'on voit le pire, on se dit que tout est possible. La question qui se pose est donc toujours la même, comment un humain peut-il être mauvais en conscience ? Comment un humain peut-il devenir mauvais ? S'agissait-il de personnes mauvaises, dont la nature profonde a fini par prendre le dessus ? Ou bien s'agissait-il de personnes qui n'étaient pas vraiment définies, qui penchaient tantôt vers le bien, tantôt vers le mal, qui ont finalement basculé vers le mal, le mal étant le fait de faire le mal aux autres, sachant bien qu'il y a des personnes qui instinctivement, comme c'est mon cas, feront toujours le bien, qui lorsqu'elles voient quelqu'un dans le besoin, instinctivement iront les aider, instinctivement iront essayer d'améliorer les choses, instinctivement ne feront pas de différence entre des enfants, ils considéreront qu'un enfant est un enfant et qu'il faut l'aider lorsqu'il en a besoin. Et puis, il y a des personnes qui instinctivement vont être égoïstes, vont penser à elles, vont écarter les autres lorsque ceux-ci les dérangent, voire éventuellement tenter de les éliminer. Tout est possible. Et c'est là qu'il y a une vraie question qui se pose, à laquelle, malgré tout, il y a une réponse. Il s'agit d'une réponse relativement mystique qui consiste à considérer que notre monde est une gare de triage permettant de nous mettre en situation pour révéler si nous sommes une âme bonne ou une âme mauvaise. En théorie, rares sont les personnes qui se définissent comme des personnes mauvaises. La plupart des gens se définissent comme des personnes qui sont des bonnes personnes. Mais la théorie est une chose, en situation, les choses sont bien souvent, malheureusement, très différentes et c'est là que les résultats sont sans appel. Nous avons toute une vie pour faire la démonstration de ce que nous valons. Toute une vie au cours de laquelle nous sommes dans différentes situations qui nous poussent soit à la vengeance, c'est-à-dire à faire du mal à quelqu'un en ayant toujours de bonnes raisons, bien sûr, soit à bien nous comporter envers et contre tout, quelles que soient les raisons. Beaucoup plus jeune, j'avais du mal avec la notion de tendre l'autre joue. Je me disais que cela était l'attitude du faible par peur du combat. Et puis finalement, je me suis rendu compte que bien au contraire, cela est l'attitude du fort, celui qui est capable de prendre le dessus sur la violence par la non-violence. cela relève d'une force extrême et ce n'est que par cette attitude que l'on arrive véritablement à faire la démonstration de ce que l'on est lorsque l'on est mis en situation d'agression, de méchanceté et que l'on refuse d'y répondre par la vengeance, par exemple. là, on fait la démonstration de ce que l'on est réellement. Par la non-violence, par la non-violence face à la violence, par le refus de vengeance, ce qui n'empêche pas de demander que justice soit faite, que la vérité soit recherchée. cela ne veut pas non plus dire que l'on doit tout accepter mais il y a des manières de faire qui consistent à bien se comporter, faire faire justice par la justice dont le but n'est pas forcément de chercher un coupable, rappelons-le, mais de rechercher la vérité n'est pas faire le mal. il s'agit donc de bien déterminer les limites de manière à savoir comment agir et comment réagir face à différentes situations dans lesquelles instinctivement nous aurions tendance à mal nous comporter alors que nous avons pris conscience que le but de notre vie est essentiellement de définir la valeur de notre être intrinsèque, c'est-à-dire de notre âme. Jean-Jacques Rousseau est quelqu'un d'optimiste à la base pour qui l'homme est bon et qui dans les différentes situations de la vie a finalement failli et s'est adapté aux conditions qui l'ont fait devenir mauvais. La question que je pose est la suivante peut-on devenir mauvais ? Cela est impossible. Une âme qui est une bonne âme peut-elle faire le mal ? Est-ce possible ? Personnellement je n'ai pas l'impression Personnellement j'ai l'impression que quoi que l'on fasse à quelqu'un qui a un bon fond celui-ci n'arrivera jamais à être mauvais à se venger J'ai été moi-même mis à l'épreuve J'ai été confronté à des personnes extrêmement mauvaises qui ont fait énormément de mal J'ai eu moi aussi la tentation de me venger c'est tellement facile On a toutes les bonnes raisons de le faire On fait justice tout à fait légitimement et légalement Mais on fait du mal Même avec de bonnes raisons on fait du mal Il ne faut pas se leurrer On fait du mal parce que quelqu'un nous a donné de bonnes raisons de faire du mal Quand on s'entoure de personnes positives dans un contexte positif bien sûr il y a toujours la possibilité que des personnes négatives soient tapies comme j'en ai eu connues pendant de très nombreuses années On ne peut que constater ce que font les gens en ayant parfois l'impression de comprendre mais n'étant jamais dans leur tête les choses sont très compliquées Par contre il est bien évident que les personnes dont on s'écarte parce que ces personnes ne correspondent pas au nouvel environnement que nous sommes créés ne comprennent pas comment se veut-il que l'on coupe comme ça parfois du jour au lendemain avec des gens que l'on a côtoyés pendant des années parfois des personnes de notre propre famille parfois des personnes très proches nous savons tous ce que c'est que d'avoir des frères des soeurs par exemple des parents parfois ou des enfants qui bien que de notre famille sont des personnes toxiques alors que faire dans ce cas là généralement ces personnes là les personnes toxiques sont des personnes qui ont besoin qu'on ait besoin d'elles ce ne sont pas des personnes qui vont vers les autres ce sont des personnes vers qui il faut toujours aller et dès l'instant où on ne leur donne plus de nouvelles et bien elles se retrouvent bloquées elles attendent le temps passe et puis un beau jour elles se rendent compte qu'on les a plus contactés et alors et bien le plus souvent les années passent 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans passent et un jour face à la certitude que la personne dont elles attendent qu'elles les recontactent ne les recontactera jamais plus elles font la démarche elles essaient de comprendre pourquoi on ne leur a plus donné de nouvelles et c'est là qu'il faut leur expliquer qu'une personne normale vit dans l'échange on va l'appeler elle va appeler la personne qui attend constamment qu'on l'appelle qu'on aille vers elle est une personne toxique et à un moment donné les personnes toxiques il fallait les mettre à l'écart pour ne s'entourer que de personnes qui ne sont pas toxiques alors bien sûr ces personnes là se rendent compte 10 ans 15 ans 20 ans après qu'effectivement il n'était pas normal de se comporter comme cela qu'effectivement la personne qui s'est mise en retrait s'est protégée et qui a eu raison cela peut être à l'origine une prise de conscience ou pas car me dira-t-on les personnes qui sont vraiment des mauvaises personnes dans tous les cas ne verront jamais le bien dans tous les cas n'apprécieront jamais le positif le rejetteront toujours le nieront et ce n'est pas parce que quelqu'un est de notre famille parents enfants frères ou sœurs que ces personnes sont de bonnes personnes cela est la plus grande illusion cela est triste mais il faut savoir se faire une raison donc je terminerai ainsi notre monde est une gare de triage dans laquelle les différents événements de la vie nous donnent une opportunité de faire la démonstration de ce que nous sommes et de ce que nous voulons tout est là et nulle part ailleurs là est la réalité là est la réalité de notre monde ce n'est pas la peine de chercher autre chose et donc certaines personnes sont de bonnes personnes cela se révélera toujours elles peuvent faire des erreurs ces personnes sont capables de les reconnaître les réparer et puis il y a les mauvaises personnes dont au bout du compte il ne faut rien attendre et de qui le mieux est de s'éloigner quoi que cela puisse nous coûter car il en va de notre santé morale et même de notre santé physique car les personnes toxiques nous intoxiquent aussi bien intellectuellement psychologiquement que physiquement c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...